Bonjour Christian Estrosi, avant de commencer, je vous propose d'écouter une archive. Vous vous souviendrez de cette censure, monsieur le Premier ministre, qui est un fait politique majeur, puisque c'est une double censure, la censure de tous ceux qui ont cessé de croire en vous. C'était le 12 mai dernier à l'Assemblée, vous avez reconnu Christian Jacob, le patron du groupe Les Républicains. Je l'ai bien reconnu. Hier, on prend le même 49.3, on reprend le même texte, la même loi travail, et là, pas de motion de censure de l'opposition. Quelle est la cohérence de cette opposition ? La cohérence de l'opposition est simple, il s'est passé du temps. Nous avons vu le spectacle offert autant par les ultra-gauchistes qui ont tout cassé en France, tout bloqué, que par la gauche du Parti Socialiste, comme de la gauche de la gauche. C'est une affaire interne désormais à la gauche, c'est son affaire. Et puis je vous pose la question, est-ce qu'il y a encore quelque chose à censurer ? La vraie raison Christian Estrosi. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à censurer ? C'est que vous n'êtes pas prêt à gouverner encore. C'est trop tôt, une motion de censure, c'est risqué pour vous. Mais bien au contraire, aujourd'hui, ne nous perdons pas dans des considérations où nous avons plus à nous concentrer désormais sur le cap de 2017, proposer de vraies réformes et montrer aux Français que, contrairement aux conservateurs de tous bords qui sont à gauche, nous sommes de vrais réformateurs et nous aurons de vraies réformes à proposer. Il y en a qui disent aussi qu'il y a match demain soir, France-Allemagne, et que c'est bien de rentrer dans sa circonscription et d'être un peu tranquille ? Ça, c'est un peu léger. Un peu léger ? Mais alors, pourquoi ? Et pourquoi vous ne rejoindriez pas la motion de censure de gauche si elle a lieu ? Vous ne voyez pas que la politique offre aux Français un spectacle pitoyable. Nous ne voulons pas nous mettre à ce niveau. Nous avons choisi de prendre de la hauteur. Et d'ailleurs, je vous précise que le texte retournera pour la troisième fois au Sénat. Le 18 juillet ? C'est-à-dire que, de nouveau, nous allons travailler en ce qui nous concerne. Que le meilleur travail que nous ayons pu faire, c'est malgré tout le travail qui a été effectué par nos sénateurs, où nous avons proposé une vraie réforme en matière de travail pour les Français. Le gouvernement a souhaité revenir sur le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat et tel que nous l'avons modifié. Nous allons de nouveau travailler. Et en même temps que nous faisons ce travail, c'est le cap de 2017 que nous proposons. Voilà ce que nous ferons. Nous disons aujourd'hui ce que nous ferons en 2017. Mais vous verrez que pour la troisième fois, le gouvernement utilisera le 49-3. Quand un gouvernement n'a plus de majorité, quand un gouvernement est débordé sur sa gauche, eh bien, laissons-le jouer avec les désordres qui sont les siens et n'allons pas offrir une image pitoyable aux Français. Gardons de la hauteur, défendons l'intérêt général. C'est le choix que nous avons fait. La présidentielle dans neuf mois, et pour une fois, c'est une non-candidature qui fait l'événement. Nicolas Hulot renonce. Une bonne, une mauvaise nouvelle. Vous aurez arrangé qu'il affaiblisse la gauche pour 2017 ? Mais tout ça, ce sont des petites réflexions politiciennes. Vous ne disiez pas ça quand vous faisiez campagne en 2012 et 2007. Nicolas Hulot. Vous faisiez campagne, on fait campagne. La politique, c'est aussi de la campagne. On fait campagne, je respecte chaque candidature. Et le général de Gaulle a voulu une constitution de la Vème République qui permette à tout un chacun, dès lors qu'il réunit les signatures nécessaires, de se présenter. Hulot, c'est dommage ? Mais Nicolas Hulot dit, je ne suis pas l'homme providentiel. Moi, je trouve qu'un homme de la dimension de Nicolas Hulot offre cette stature dans la vie publique de notre pays. Ce courage de dire ce qu'il n'a pas le sentiment d'être au regard de tous les Français. Eh bien, c'est une marque de respect que je veux lui témoigner. Ça change un peu des politiques traditionnelles, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, et comme moi-même, j'aime bien changer des politiques traditionnelles, je pense le démontrer au quotidien dans ma propre région, aujourd'hui. Car au moins, je suis dans l'action et pas dans le commentaire. Je fais des réformes au quotidien, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la formation, dans le domaine des transports. Voilà, ces débats de politique politicienne, de petite cuisine parisienne... Encore un peu quand même, encore un peu quand même. L'homme providentiel, il en faudra bien un à droite, Nicolas Sarkozy ? L'homme providentiel, ce sont les primaires. Il n'y aura pas d'homme providentiel d'ailleurs. Je n'aime pas le mot d'homme providentiel. Donc pas d'homme providentiel, mais alors quel candidat ? Je veux quelqu'un qui soit capable d'incarner la réforme. Vous n'avez pas choisi encore ? Aujourd'hui, ça fait 20 ans, 30 ans, que même si par moment, des gouvernements de gauche ou de droite, par petite touche, arrivent à réformer notre pays. Nous voyons bien que les réformes structurelles de fonds dont a besoin la France, plus personne n'a été capable de les faire. Nous sommes confrontés à tous les blocages et nous en connaissons les causes. Aujourd'hui, il faut faire sauter les causes des blocages. Ce sont notamment la représentation des salariés dans le monde de l'entreprise. Soyons concrets, on connaît votre amitié avec Nicolas Sarkozy, vous ne vous ralliez pas à lui, pour l'instant. Je n'ai pas le sentiment que pour l'instant, Nicolas Sarkozy ait déclaré sa candidature, me semble-t-il. Attendez, on va la poser à l'envers. Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy peut incarner la réforme, comme vous dites ? On connaît la force de conviction, de travail. Vous savez, je veux dire une seule chose. C'est que si Nicolas Sarkozy n'avait pas repris l'UMP pour le transformer, réformer, en faire les Républicains, aujourd'hui, que serait l'opposition nationale ? Donc je ne sais pas qui sera celle ou celui qui sera le mieux placé l'année prochaine pour porter nos couleurs. Et moi-même, je me déterminerai à la fin de l'été, j'ai toujours dit, et c'est sans doute pas ce matin que je vais le faire. La fin de l'été, c'est la date où je choisirais Nicolas Sarkozy, vers le 25 août, pour se prononcer. La fin de l'été, c'est mon calendrier. Je suis président de la Commission nationale d'investiture. J'ai un devoir d'abord d'indépendance, j'ai un devoir de neutralité et de rester au-dessus de la mêlée et de n'être engagé aux côtés de personne. Mais je veux reconnaître à Nicolas Sarkozy d'avoir été capable de remonter une formation politique qui était réduite à néant et sans laquelle aucun d'entre nous ne serait capable de proposer aux Français un avenir en 2017. Pas de ralliement, mais déjà un bon point distribué à Nicolas Sarkozy. La Commission d'investiture, parlons-en, c'est un poste très stratégique dans le parti qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Investiture d'un député sortant quatre fois mis en examen, Patrick Balkany, qui à la fin, alors que Nicolas Sarkozy le défendait, finit par dire qu'il va se consacrer seulement à sa ville et ne plus être député. Tant de spectacle, pourquoi ? Je suis président de la Commission nationale d'investiture, j'assume toutes les responsabilités. Même Patrick Balkany ? Pourquoi ? Mais que vous en soyez à regarder un petit détail. Ce n'est pas un détail, c'est un symbole moral. Mais on peut regarder les vrais symboles. Les vrais symboles, c'est quoi ? C'est que sur 577 circonscriptions, on est en ordre de marche sur 555 circonscriptions aujourd'hui. C'est que nous ayons permis à près de 60% de femmes sur les circonscriptions de reconquête d'être investies. C'est de faire en sorte que la Commission nationale d'investiture, sur près de 473 cas, soit capable d'investir à l'unanimité de tous les courants engagés aux primaires au sein des Républicains. C'est de faire en sorte que sur toutes les circonscriptions sur lesquelles il y avait des désaccords, celles-ci soient mises en réserve. Aucun regret sur le cas Balkany ? Ce n'est même plus un débat... Heureusement qu'il renonce à la députation. Ça n'est même pas un débat d'actualité. Ça l'a été ? Mais c'est... Allez, je ne vais pas... Ce n'est pas la peine de m'interroger 20 fois pour que je fasse 20 fois la même réponse. D'accord ? On parle de l'avenir de la France, de quelque chose de beaucoup plus grand que le sujet que vous abordez, de beaucoup plus important. Et nous sommes aujourd'hui en ordre de marche pour garantir aux Français qu'ils auront des candidats, demain, une majorité parlementaire, capables de réformer notre pays sur la base d'un vrai projet et avec un renouvellement profond, avec un grand nombre de femmes qui accèderont pour qu'il y ait plus d'égalité dans la représentation hommes-femmes à l'Assemblée nationale et au Parlement en général. C'est le sujet majeur qui intéresse les Français. Vous vous enfermez sur une petite circonscription de France. Un sujet qui peut intéresser les Français. Mais il y en a 577. Un autre sujet symbolique qui intéressera quand même nos auditeurs et lecteurs, le cumul des mandats. Nicolas Sarkozy veut le rétablir en 2017. Et il a raison. Et je le soutiens. Pourquoi ? Parce que réformer le cumul des mandats, sans faire une réforme en profondeur dans notre pays, à l'image de ce que l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et d'autres grandes démocraties ont pu le faire, ça n'a pas de sens. Faire en sorte que des parlementaires soient uniquement parlementaires pour débattre de tout, d'une loi littorale, d'une loi montagne, d'une loi sur le logement, sans jamais vivre la réalité des territoires, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi aujourd'hui, cumuler deux mandats, qui n'est pas un cumul des indemnités, puisque vous savez qu'elles sont plafondées. Mais il faut le dire aux Français, parce qu'on laisse trop croire dans le milieu médiatique que cumuler des mandats, c'est cumuler du confort, c'est cumuler des indemnités. C'est au contraire beaucoup plus de travail. Mais c'est aussi permettre à nos concitoyens d'avoir des maires, des présidents d'exécutifs qui défendent la politique du logement au quotidien, des transports au quotidien, de l'aménagement du territoire, de l'économie territoire au quotidien. Vous savez bien que quand on interroge les Français, ils sont très sensibles à ce sujet, pas parce que les médias leur feraient croire que c'est une histoire d'argent, mais que par ailleurs il y a un vrai sujet qui est le cumul dans le temps. Alors vous allez m'expliquer une chose. Dans le temps. Je suis pour une limitation du cumul dans le temps. Ben donc ? Je suis pour une limitation. On limite l'exercice de la présidence de la République à deux mandats. Eh bien je propose que l'on ne puisse pas exécuter plus de deux mandats de maires, plus de deux mandats de députés, plus de deux mandats de sénateurs. Donc je suis pour la limitation du cumul et de présidents de région. Bien évidemment, pas plus de deux mandats dans le temps. C'est enregistré, c'est dans la boîte. Samedi dernier, première prière dans le calme à la mosquée en Our. 15 ans que les fidèles attendaient ce moment à Nice. On est à l'ouest de Nice. Inauguration officielle de la mosquée le 8 juillet. Vous êtes battu très fortement contre cette ouverture de nos mosquées. Et vous avez perdu la décision de la préfecture. Vous allez continuer à vous battre. Un militant PS très actif en PACA que vous connaissez, Christophe Pirel, qui vous a affronté pendant les régionales, vous interpelle ce matin. Bonjour M. Estrosi. Vous avez lutté ardemment contre l'installation d'une nouvelle mosquée à Nice ces derniers temps. Pourtant, on vous voit très régulièrement aux offices religieux catholiques. Est-ce que justement, vous n'avez pas l'impression, M. Estrosi, que vous faites des musulmans une sous-catégorie en luttant autant contre l'installation d'un lieu de culte dans votre ville ? Alors pourquoi cette acharnation ? Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ce monsieur que je ne connais pas. C'était l'un de vos adversaires. Bras droit, Christophe Castaner. Oui, il ne m'a pas marqué. Mais par contre, j'adore cette question qui me permet de vous dire que nous sommes aujourd'hui à la fin du Ramadan et que comme chaque année, je reçois ce soir tous les imams du département des Alpes-Maritimes qui se reconnaissent dans l'islam de la République française et que la mosquée pour laquelle le gouvernement vient de donner une autorisation n'est pas une mosquée représentative de l'islam de la République française. Car tous ceux que je rencontre ce soir et qui représentent 90 à 95% de tous ceux qui pratiquent un islam apaisé, respectueux des valeurs de la République ne se reconnaissent pas dans ce lieu de culte. Je vous rappelle qu'il est la propriété du ministre des cultes de l'Arabie Saoudite. dont je vous rappelle que le tribunal administratif lui-même, en demandant une autorisation d'ouverture provisoire, donc l'histoire n'est pas terminée puisqu'il y a une procédure sur le fond que la municipalité de Nice a engagée à ma demande. Et bien, et que nous avons des infractions au code de l'urbanisme et que le tribunal administratif reconnaît qu'il y a des financements étrangers. Est-ce qu'on peut accepter sur le sol de la République française que la pratique d'un culte soit financée par une puissance étrangère et pas n'importe laquelle, une puissance étrangère qui prône la charia ? Même question rapide pour terminer cette interview, même question pour l'aéroport de Nice. Il y a un groupe turc, l'IMAC, un conglomérat mêlé à des affaires de corruption en Turquie qui voudrait racheter l'aéroport de Nice. Vous pouvez vous y opposer ? Je peux m'y opposer car il faut savoir une chose, c'est qu'entre les collectivités et la Chambre de Commerce et d'Industrie, nous maîtrisons 40% de l'actionnariat de l'aéroport. J'ai fait un référendum. 97,5% des électeurs niçois ont voté contre la vente des 60% de participation de l'État parce que c'est un intérêt stratégique. Aujourd'hui, c'est scandaleux que le gouvernement français veuille se débarrasser d'un intérêt stratégique. Donc, nous voyons les risques, nous voyons d'ailleurs à Toulouse les conséquences du fait que des Chinois aient repris Toulouse. Avec ces 40%, nous avons une minorité de blocage. Je ne laisserai pas n'importe qui pouvoir devenir propriétaire de ce qui appartient aux Niçois et aux Français. Merci beaucoup, M. Estrosi.